Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Club de la Presse Outre-mer. Votre rendez-vous mensuel proposé par Outre-mer 360. Aujourd'hui, nous sommes accueillis au cœur de l'Institut national du service public, anciennement l'ENA. Notre invité pour ce troisième numéro sera d'ailleurs le président du conseil d'administration de l'INSP, Ferdinand Mélin-Soucramanien, universitaire réunionnais. Merci à lui et à ses équipes de nous avoir accueillis aujourd'hui. En ce mois de novembre, nous serons accompagnés d'Aline Druel, qui est journaliste, reporter et chef du bureau de Paris pour RCI, Martinique et Guadeloupe. Bonjour. Bonjour. De Wallis Gleize, journaliste correspondant pour TNTV en Polynésie française et Calédonie en Nouvelle-Calédonie. Alors, Aline et Wallis, on les connaît. Ils sont déjà venus pour la première édition. Et on a l'honneur aussi de recevoir aujourd'hui Patrick Roger, qui est auteur et ancien journaliste politique au monde. Et c'est surtout une pointure de la Nouvelle-Calédonie dans le monde du journalisme. On peut le dire. Merci à vous. Bonjour à tous et merci d'avoir répondu présent pour ce club de la presse outre-mer. Au programme de ce nouveau numéro, on parlera de l'actualité institutionnelle, constitutionnelle et politique. On parlera vie chère et sport avec une revue de presse approfondie sur ces sujets. Nous aurons un invité de marque. Voilà pour ces quelques mots d'introduction. Bienvenue à tous, où que vous soyez. Alors, sans plus attendre, on va passer à la revue de presse. Patrick, Aline et Wallis, quels sont les sujets ? Quel est le sujet qui a retenu votre attention ces derniers jours, ces dernières semaines au niveau de nos territoires ? Je pense qu'on peut commencer par Aline. Avec plaisir. Moi, c'est un sujet qui, ce n'est pas plusieurs jours, c'est plusieurs semaines, parce qu'inévitablement, je pense qu'il faut parler, reparler de la vie chère. On va le rappeler, ce mouvement de contestation a débuté le 1er septembre dernier. La revendication, c'est l'alignement des prix de l'alimentaire sur ceux de l'Hexagone. C'est une revendication, une contestation qui est née en Martinique. Il y a eu des blocages, des actions qui ont été menées, notamment dans des centres commerciaux, des tables rondes également. Les discussions, on le sait, n'ont pas été simples. Cela a débouché le 16 octobre dernier par la signature d'un protocole d'objectifs et de moyens. Il faut le préciser, un protocole non signé par le ERPRAC, qui est le mouvement qui mène la contestation. Alors concrètement, aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes ? Le mouvement, si on en entend moins parler, il n'est pas du tout terminé. Il y a eu ce mois-ci, et je pense qu'on en reparlera plus tard, deux grandes marches à Paris qui ont rassemblé des milliers de personnes. Trois leaders du ERPRAC étaient d'ailleurs présents à Paris. Alors pour eux, malheureusement, cette venue n'a pas à déboucher sur une rencontre au ministère des Outre-mer, parce que c'est ce qu'ils demandaient, et pas de rencontre avec François-Noël Buffet, et pas de rencontre avec le ministre non plus en Martinique, puisqu'on le sait, François-Noël Buffet s'est rendu dans l'île le 11 novembre, et les représentants du ERPRAC sont vite repartis en Martinique pour essayer de le voir, mais ce n'a pas été possible. Cela a d'ailleurs donné lieu, je pense que vous avez tous vu les images, j'ai entendu parler de cette, nous on dit dans notre jargon, de cette séquence, mais en tout cas de cet incident à la résidence préfectorale, où le ERPRAC s'est rendu pour demander à voir le ministre. Alors sans demande officielle, on imagine bien que ça a été impossible. Donc il y a une confrontation entre le préfet de la Martinique et Rodrigue Petiteau, le leader de ce mouvement de contestation, une confrontation qui a quand même été, exactement, je pense que c'est le terme, qui a été assez musclée. Il y a d'ailleurs eu des suites judiciaires à tout ça, des interpellations, des gardes à vue, parce qu'on parle de tentative d'intrusion dans la résidence préfectorale. Il y aura d'ailleurs un procès le 21 janvier prochain pour Rodrigue Petiteau, le leader, qui a été placé sous contrôle judiciaire. D'ailleurs, le parquet a fait appel de cette mesure de contrôle judiciaire et une audience est prévue la semaine prochaine pour voir si on revient ou pas sur ce contrôle judiciaire. Mais pour revenir vraiment à ce sujet de la vie chère et où on en est, il y a plusieurs choses qui se passent ici, notamment dans le projet de loi de finances. François-Nel Buffet, le ministre des Outre-mer, en a parlé hier au Sénat. Il est interrogé régulièrement par les parlementaires ici. Il a rappelé qu'au 1er janvier, il doit y avoir une baisse de 20% des prix sur une liste d'une soixantaine de familles de produits. On est environ sur 6 000 produits, donc à partir du 1er janvier. Et puis ce qui est intéressant aussi et qu'on suivra, nous, en tant que journalistes, c'est cette proposition de loi du groupe socialiste à l'Assemblée nationale qui doit être examinée le 12 décembre prochain. Une proposition de loi pour lutter contre la vie chère et donc qui prévoit de mettre en place quelques mesures pour être dans la continuité du rapport de la commission d'enquête sur la vie chère qui avait rendu ses conclusions en 2023, je crois en juillet 2023. Donc en gros, essayer d'aligner en tout cas le plus possible les prix, que les observatoires également des prix aient plus de moyens aussi pour contrôler tout ce qui se passe sur la vie chère. Donc il y a des choses qui se mettent en place. Je pense que pour le mouvement, en tout cas pour ceux qui mènent la contestation depuis le début, ce n'est pas suffisant. Mais c'est important pour moi d'en reparler juste pour faire le point parce qu'on sait que c'est le sujet que j'avais abordé à la toute première émission. Oui, tout à fait. Et c'est un sujet qui est de toute façon sur la langue, la vie chère. On en parle depuis 2009. Il y a eu les manifestations aux Antilles. Je retiens la date du 1er janvier. Donc après les fêtes, notamment de Noël, comment ça se passe sur place, les Martiniquais ? On a l'impression que la situation s'est un peu calmée, ou pas d'ailleurs. Mais c'est toujours assez tendu. Oui, c'est toujours assez tendu. C'est vrai qu'on n'a plus les images de blocage, de boutique pillée comme on a pu voir, ou de véhicules incendiés. Mais il y a toujours une crispation et une tension. On se souvient des mots du Airpra qui met la contestation. Il ne faut pas qu'il y ait de Noël, en tout cas pas de Noël pour eux, c'est-à-dire pour les acteurs de la grande distribution. Il y a toujours des actions sporadiques. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas se dire que le mouvement est terminé. Forcément, il a commencé le 1er septembre. Donc il y a une sorte de longueur, peut-être d'enlisement, qui est recherché aussi par certains. Mais le mouvement est toujours là. Et là, il y a des suites judiciaires qui sont très importantes. Et on a vu, quand Rodrigue Petiteau a été arrêté, le monde qui s'était rassemblé devant le palais de justice. Donc il y a toujours un soutien à ce mouvement de la vie chère. Il y a des voix qui se font aussi entendre sur les méthodes d'employés, des voix qui sont contre les méthodes du Airpra et des militants. Mais le mouvement continue. Et je pense que le 1er janvier, ce sera assez intéressant de voir si les prix baissent réellement. Je pense que ça peut peut-être aussi apaiser les choses, en tout cas une partie des choses. J'avais une question. Cette baisse des prix, elle est plutôt vue comme une réponse à court terme ou à long terme auprès de la population martiniquaise ? Ça, c'est une réponse rapide, c'est une réponse à court terme. C'est ce que dit le gouvernement, de toute façon, qu'il faut à la fois, sur une telle crise qu'est la vie chère, on a des réponses immédiates à mettre en place. Et après, ça demande une réflexion de moyens et de long terme. C'est sûr qu'on est dans une situation politique assez complexe, avec une instabilité gouvernementale, l'Assemblée qui n'a pas de majorité. Donc c'est difficile de trouver des réponses à long terme. qu'il n'y a plus de mise des Outre-mer dans une semaine. Non mais enfin, je le présage. Et puis on a eu beaucoup depuis 2022 des Outre-mer, donc pas vraiment d'action sur le long terme. Je reviens sur... Alors on parle beaucoup des prix alimentaires, mais la vie chère ne concerne pas que l'alimentaire. Et tu as évoqué la loi de finances, cette fameuse taxe sur les billets de l'aérien. Là aussi, c'est une question. Et d'ailleurs, il me semble que l'AirPRAC l'avait aussi dit. Après l'alimentaire, il y aura l'aérien, forcément, et les grandes compagnies. Et alors on l'a vu sur l'aérien, c'est-à-dire que dans les associations qui ont participé, notamment aux Grandes Marches à Paris, il y avait une association toute nouvellement créée qui s'appelle Ultramarins Douboud, qui en tout cas milite pour des billets d'avion moins chers. Et pour la taxe, en tout cas, c'était une bonne nouvelle, puisque hier au Sénat, ou avant-hier, j'ai un doute, hier, en tout cas, les sénateurs ont réussi à ce que cette taxe ne s'applique pas, en tout cas, ou dans une très, très petite mesure pour les territoires d'outre-mer. Et je rappelle qu'on parle de la vie chère, moi, je parle de la contestation qui est née en Martinique, mais les mesures vont concerner pas seulement la Martinique. La Guadeloupe sera aussi concernée. Et la vie chère, c'est un problème, peut-être pour mes collègues qui connaissent également beaucoup mieux que moi, le Pacifique. Ça concerne tous les territoires. Alors, en parlant du Pacifique, Patrick, tu voulais nous parler du congrès de l'Union calédonienne. Oui, qui s'est tenu le week-end dernier à Canala, sur la côte est de la Nouvelle-Calédonie. Un congrès important parce que, d'abord, il se situe dans la foulée des événements qui ont suivi le 13 mai, dans une situation économique et sociale dramatique pour la Nouvelle-Calédonie, pour l'ensemble des Calédoniens. Je rappelle, c'est plus de 700 entreprises qui ont dû fermer. C'est plusieurs milliers de personnes qui sont au chômage total ou partiel depuis ces émeutes. C'est, grosso modo, plus de 2 milliards d'euros de dégâts. Des édifices religieux, des écoles, des centres médicaux qui ont été détruits, pillés. Voilà. Donc, une situation catastrophique. À l'origine de ces mouvements, la CCAT, la Cellule de coordination des actions de terrain, dirigée par Christian Théen, qui était le commissaire général de l'Union calédonienne, qui est actuellement incarcéré, comme d'autres dirigeants indépendantistes en métropole. et une situation qui rejaillit également sur le Front de libération nationale, canaque et socialiste, le FNKS, qui est le mouvement indépendantiste. Or, depuis ces événements, une partie des composantes du FLNKS s'est mise en retrait du FLNKS, s'est dissociée de ces mouvements, en particulier le Palica et l'Union progressiste en mélanésie. Donc, deux des composantes fondatrices du FLNKS s'en sont retirées. L'Union calédonienne, donc, reste la principale composante de ce mouvement indépendantiste, de cette formation indépendantiste. Entre-temps, il y a eu également des élections législatives, et législatives en particulier, qui ont vu l'élection dans la province, dans la deuxième circonscription de Nouvelle-Calédonie, de Jean-Marie Djibahou, d'Emmanuel Djibahou, je veux dire, un des fils de Jean-Marie Djibahou, qui a été présenté par l'Union calédonienne. Il n'avait pas été investi par l'ensemble du FLNKS, puisque le dernier congrès du FLNKS n'avait pas pu se tenir à cause des pressions qui étaient exercées, notamment par la CCAT. Donc, un député indépendantiste pour la première fois depuis l'accord de Nouméa à l'Assemblée nationale, et qui prend de plus en plus de poids. Emmanuel Djibahou, à l'origine, ce n'est pas un politique. Il n'a pas fait ses armes dans la politique. Il était directeur et dirigeait le centre culturel Djibahou à Nouméa, dont il a quitté il y a deux ans environ. Et le voilà maintenant, alors qu'il y a également un sénateur indépendantiste qui a été élu aux dernières élections sénatoriales en septembre 2023. Donc, ça donne une représentation aujourd'hui parlementaire nouvelle, puisqu'on a toujours un député loyaliste, enfin, non-indépendantiste, Nicolas Metzdorff, qui a été réélu, un député indépendantiste, un sénateur non-indépendantiste, Georges Naturel, qui s'est imposé face à Sonia Baquez, qui était quand même la présidente de la province sud et la chef de file du courant royaliste, et puis un sénateur indépendantiste, Robert Zeroué, qui est également membre de l'Union calaisonienne. Donc, dans son paysage nouveau, le congrès de l'Union calaisonienne était particulièrement attendu. Et la première chose qu'il faut noter, c'est le renouvellement qui s'est opéré à la tête de l'Union calaisonienne. Daniel Goa, qui présidait l'UCC depuis 12 ans, ne s'est pas représenté. Il a, pour reprendre son expression, rendu le manteau. Mais il faut voir aussi qu'il était quand même sérieusement contesté au sein même de l'Union calaisonienne. Ce n'est pas le seul départ. Il y a également Gilbert Tignanon, qui est le maire de Canala. Et membre du gouvernement. Et membre du gouvernement, qui n'est pas reconduit, ainsi que Pascal Sawak, qui est le maire de Waïlou, dans le Nord. Je rappelle simplement une chose qui est peu connue. lors des dernières élections législatives, Pascal Sawak s'était démarqué de la CCAT. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Au premier tour des législatives, dans sa ville, sa commune de Waïlou, il a été purement et simplement séquestré par les militants de la CCAT. Et le premier tour des législatives n'a pas pu se tenir à Waïlou. C'est la seule commune où le premier tour n'a pas pu se tenir. Et Pascal Sawak, lui non plus, n'a pas été reconduit. Il y a à la fois un renouvellement générationnel qui s'opère au sein de l'UCE. Donc des anciens comme ça qui sont mis sur la touche. Pascal Sawak, ce n'est pas un ancien, c'était plutôt une figure montante de l'Union calédonienne. On voit qu'il est exfiltré. Et Emmanuel Jibahou a été élu à la présidence de l'Union calédonienne. Emmanuel Jibahou, jusqu'à présent, on le présentait comme plutôt modéré, plutôt en faveur de l'apaisement et du dialogue. On voit quand même qu'au sein du bureau exécutif de l'Union calédonienne. Christian Théen, le dirigeant de la CCAT, est reconduit comme le commissaire général. Et puis, accède au bureau politique, au bureau exécutif, Romuald Pidgeot, Hervé Théen, Toivin, qui ne sont pas, et sont maintenus également Michael Forest, Dominique Fouqui. Tous ces dirigeants, alors j'ai oublié un nom, c'est Amandine Naras qui accède également au bureau exécutif, qui est la suppléante d'Emmanuel Jibahou. On peut se poser la question de quelle marge de manœuvre disposera Emmanuel Jibahou pour engager de nouvelles négociations. Parce que ce sont quand même des tendances plutôt radicales qui sont représentées aujourd'hui au bureau exécutif de l'Union calédonienne. Et puis, dire ce qui est important, c'est la motion de politique générale qui a été adoptée par l'Union calédonienne. Parce que c'est ça qui compte. Il y a les paroles et puis il y a les écrits. Et cette motion de politique générale, elle est très claire. C'est, nous voulons la souveraineté, nous voulons l'indépendance, une date pour l'indépendance, le 25 septembre, le 24 septembre 2025. C'est cette date qui est fixée. Et maintenant, il y a avec, on dit, une période de transition de 5 ans. Mais, aujourd'hui, les négociations, on verra le congrès du FLNKS qui se tiendra à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Mais, toujours est-il que pour l'Union calédonienne, et comme c'est la principale composante, il y a de fortes chances pour que la position du FLNKS soit la même, c'est, on négocie avec l'État, on ne négocie pas avec les autres partenaires calédoniens, parce que, de toute façon, c'est à l'État de fixer une date pour l'indépendance et ce sera, on est d'accord, enfin, on verra après s'il y a une convention d'interdépendance avec la France, mais c'est, en gros, le marché, c'est l'indépendance contre une convention d'interdépendance. Alors, je rebondis sur la scission au sein du FLNKS, aujourd'hui, il ne reste plus que l'Union calédonienne et le Rassemblement démocratique des peuples océaniens, ou d'Océanie, vous l'avez dit, le RDO, le Palika et l'UPM en sont sortis, aujourd'hui, quel est le poids du FLNKS dans les négociations, justement, sans l'UPM et sans le Palika ? De toute façon, le FNKS, c'est qu'il en reste aujourd'hui. Le Palika et l'UPM se sont mis en retrait, ça ne veut pas dire que peut-être ils ne reviennent pas au Bercail, parce que, sincèrement, le Palika, aujourd'hui, est quand même sérieusement affaibli et le RDO, l'UPM, je veux dire, c'est un parti fantôme qui existe surtout par la voix de Victor Tutugoro et qui est un des historiques, mais sinon, il n'y a plus grand monde. Comme disent les indépendantistes de l'U.C., si l'UPM ne revient pas, il risque de se transformer en statut de sel. Donc, on ne sait pas s'il va y avoir, si le Palika et l'UPM vont revenir dans le FNKS, mais de toute façon, entre-temps, au dernier congrès qui s'est tenu à Bourreille en août 2024, le FNKS, a intégré également d'autres structures telles que l'USTKE, l'Union syndicale des travailleurs qui a exploité et le Parti travailliste, enfin, qui sont... Donc, le FNKS est en train de refaire l'unité des composantes les plus radicales, alors que les plus modérées s'en sont retirées. C'est pour ça que j'ai du mal à imaginer aujourd'hui que des négociations puissent reprendre rapidement. Il n'y a pas une volonté de dialogue et d'autant plus que, encore une fois, pour toutes les composantes calédoniennes, la mère des batailles, l'échéance principale, l'échéance essentielle, c'est les élections provinciales. Et tant que les élections provinciales ne se seront pas tenues, je vois mal les uns et les autres se mettre autour de la table alors que ce sont de part et d'autre les composantes les plus radicales qui, aujourd'hui, sont en levant en poupe. Oui, donc, vous l'avez dit, donc, cette scission au sein du FNKS, il y a la réponse en face, entre guillemets, c'est une volonté d'union dans une partie des non-indépendantistes parce que, là aussi, ça éclaire beaucoup. Quand on regarde de l'extérieur, on a l'impression que les indépendantistes et les non-indépendantistes ce sont deux deux blocs homogènes alors que ce sont deux camps totalement fracturés. C'est ça aussi la difficulté parce que, du coup, de part et d'autre, ce sont des surenchères permanentes non seulement au sein du camp indépendantiste mais effectivement dans le camp non-indépendantiste en plus avec des rivalités de personnes incessantes et qui font qu'effectivement, même s'il y a une tentative aujourd'hui d'union autour des loyalistes, mais en revanche, l'autre fraction du camp non-indépendantiste calédonien ensemble n'a aucune chance d'arriver à les réunifier. Au contraire, c'est la course permanente pour qui détiendra les règnes du pouvoir dans la province sud ou dans la province nord du côté des indépendantistes. Et sans oublier aussi les îles loyauté où, en plus, le président actuel de la province des îles vient d'être déclaré inéligible à la suite d'une condamnation. Et donc, il va y avoir maintenant aussi une petite bataille de succession dans la province des îles. Président, membre de l'Union calédonienne, est-ce qu'on peut imaginer, on parle beaucoup des radicalités et des modérés, est-ce qu'on peut imaginer un pont entre les partis indépendantistes modérés et les partis non-indépendantistes aussi modérés ? Oui, mais il existe ce pont, mais sauf que, effectivement, ces parties modérées sont aujourd'hui très affaiblies. Alors, on va passer à l'autre côté du Pacifique et Wallis qui a envie de nous parler d'un groupe qu'on avait longtemps oublié en Polynésie et qui a refait surface dans l'actualité. Exactement. Alors, ce sujet, c'est plutôt un article qui a retenu mon attention ces derniers jours. La série Opti Bonheur, réalisée par Stéphania Roussel pour le journal Le Monde, a recueilli le témoignage d'un Polynésien qui s'appelle Matayari Tenauri dont le parcours chaotique avait commencé à Tahiti et s'est poursuivi ensuite dans l'Hexagone. Il relate son passage au GIP, donc le groupement d'intervention de Polynésie officiellement chargé de nettoyer après le passage des cyclones, notamment déblayer les routes, les secours en mer également une fonction de sécurité important du GIP à l'époque, sous Flos. Il explique dans cet article la réalité de ses missions. Il faisait partie de la milice rapprochée du président Gaston Flos qu'on connaît tous. Je cite « On cassait des gueules celles des opposants ont ratissé les quartiers entiers à coups de poing. Personnellement, moi, je frappais fort, explique le Polynésien dans Le Monde. Les journalistes du Monde, d'ailleurs, j'en profite, Gérard Davé et encore Fabrice Lhomme décrivent parfaitement un petit peu cette situation du GIP à l'époque dans leur livre « L'homme qui voulut être roi » qui décrivent l'amitié notamment de Gaston Flos avec Jacques Chirac. Pour revenir aux Thaïciens, il voit ce job comme un coup de chance, un coup de bol à l'époque après s'être fait renvoyer d'une supérette pour avoir volé de l'alcool qu'il consomme depuis l'âge de 12 ans. Il nous explique toujours dans les colonnes du Monde. Après la défaite des élections, il quitte le GIP, il s'engage dans l'armée, il fait de la prison avant de faire sa vie dans l'Hexagone qu'il estime une vie qu'il estime ratée, il faut le dire, malgré un mariage stable et la création de son entreprise d'étanchéité. Aujourd'hui, il ne vit de quasiment plus rien. Son seul objectif, son seul rêve, devenir millionnaire et influenceur. D'accord. C'est un rêve. Millionnaire, oui, c'est plutôt ça. En tout cas, on en discutait juste avant et c'est vrai que ça a un peu ravivé des souvenirs. Quand j'étais jeune, je voyais tout le temps ces hommes habillés en rouge qui faisaient la sécurité dans les places de Pape Eté, place Vailleté, place Toata. On en parlait beaucoup. aussi quand ils allaient dans les îles aider les sinistrés. C'était un groupe qui était très controversé aussi, qui avait ses aspects positifs parce qu'on considérait quand même qu'ils sortaient des jeunes hommes, des hommes de situation de la misère de la rue, mais controversés aussi parce qu'ils étaient quand même liés à des affaires pas très politico-judiciaires pour citer l'affaire JPK, l'affaire des filatures aussi. Et non, merci en tout cas de l'avoir évoqué parce que ça faisait longtemps. Ah oui, et j'ajoute que lorsque Oskar Temaru était arrivé au pouvoir en 2004, le GIP a souvent bloqué le port de Faréouté par contestation parce que Oskar Temaru voulait dissoudre ce groupe parce que ça coûtait cher et puis on savait un peu les dessous. et par opposition le directeur du GIP, celui qui dirigeait le GIP qui était proche de Gastron Plos bloquait le pont de Faréouté ce qui bloquait en fait tout le Tézis. On avait des que à la station service et il y avait un peu pour la petite anecdote c'était un peu les tontons macoutes de Paulinelli. C'était un peu ça. C'est ça. Malgré à l'époque ils occupaient une fonction de police de proximité malgré tout mais il y avait sur le papier c'était très bien. Après voilà le problème c'est qu'ils ont été un peu à la botte d'un pouvoir c'était les années qu'on connaît les années de police. Exactement. Alors ce mois de novembre a été particulièrement chargé en événements. L'agenda politique est dense et il le sera encore. On a évoqué la nouvelle qu'à Edonie et les rendez-vous seront encore très présents. Les colloques les semaines et les salons se sont enchaînés. La grogne politique des élus qui se sont submergés a été entendue notamment au Congrès des maires. On va y revenir. On en parlera d'ailleurs dans le débat du mois mais en attendant place à notre invité l'universitaire réunionnais Ferdinand Mélin-Soukramanien président du conseil d'administration de l'Institut national du service public INSP. Il nous rejoint. Bonjour Monsieur. Alors on le rappelle vous êtes une figure incontournable du droit public en France reconnue pour vos travaux approfondis sur le principe d'égalité et votre engagement au service des institutions au-delà de votre brillante carrière universitaire marquée par votre rôle de professeur de droit constitutionnel. Vous avez également exercé des responsabilités qui illustrent votre souci constant de l'éthique et de l'innovation. Alors on va les citer quand même vous avez fait un passage comme déontologue à l'Assemblée nationale qui a marqué un tournant important dans l'approche des bonnes pratiques au sein des institutions. En tant que membre de la commission Jospin vous avez contribué à penser la rénovation de la vie publique apportant une réflexion précieuse sur la transparence et la responsabilité. Aujourd'hui en tant que président du conseil d'administration de l'Institut national du service public vous êtes à la croisée des chemins entre la formation des cadres de demain et l'adaptation des services publics à une société en pleine mutation. J'ajoute et ce qui nous intéresse beaucoup aussi c'est qu'en 2011 avec Jean Courcial le conseiller d'Etat vous êtes l'auteur d'un rapport qui formule plusieurs propositions sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie date de 2011 et vous avez aussi participé à la création d'une chaire Outre-mer à Sciences Po ce qui a permis vraiment d'ouvrir Sciences Po aux Outre-mer. Merci à la fois de nous accueillir et merci d'être là avec nous avec les spécificités culturelles économiques et sociales des territoires ultramarins et on a parlé de leurs défis actuels est-ce que une réforme constitutionnelle qui a été évoquée depuis 2018 et 2017 même est-ce qu'elle est nécessaire pour mieux répondre à ces besoins et à ces défis ? Bonjour à nouveau merci de ce portrait un peu trop flatteur s'il y avait une seule chose à retenir dans votre portrait c'est on va dire la source j'ai effectivement fait des conduits des travaux de recherche sur l'égalité parce que voilà comme ultramarin j'ai toujours été et puis je suis d'une génération où à la Réunion certains d'entre nous en tout cas pas tous étions marqués par ce qui se passait en Afrique du Sud l'Apartheid etc et donc j'ai toujours été marqué par cette recherche de l'égalité s'il devait y avoir une ligne et marqué par aussi les injustices voilà ça c'est la ligne directrice ensuite vous me posez une question plus précise qui est celle de la réforme est-ce qu'il faut changer le statut des Outre-mer etc on en parle encore très souvent les politiques en place du moment disent bon ça ne sert à rien les vraies questions sont les questions économiques sociales etc on va s'y attaquer les questions institutionnelles passeront après alors c'est vrai que les institutions ne font pas nécessairement le bonheur des peuples en quelque sorte mais enfin des bonnes institutions peuvent quand même y contribuer donc moi je crois qu'il faut être ouvert là-dessus et si les statuts ne sont pas adaptés ce qu'à mon avis ils sont ne pas hésiter à s'emparer du sujet les statuts des Outre-mer il faut le rappeler datent de 1946 et même pas de la constitution de 1946 ils datent en réalité de la loi de départementalisation du 19 mars 1946 ils ont été repris ensuite dans la constitution de la quatrième république et repris quasiment à l'identique dans la constitution de la cinquième république donc ça date un tout petit peu je ne dirais pas qu'il y avait une obsolescence programmée de cette histoire mais il faut imaginer qu'à cette époque l'union européenne n'existait pas la moitié des lois françaises n'étaient pas originaire on va dire si je peux dire ou en provenance de l'union européenne le phénomène de mondialisation que l'on connaît aujourd'hui n'existait pas la nature des échanges culturels n'était pas du tout la même la connaissance aujourd'hui on est quand même dans un monde tout à fait différent grâce aux technologies aux numériques etc où la connaissance circule beaucoup plus facilement donc voilà je crois que il est peut-être temps et pour moi je veux le dire directement c'est une paresse de l'esprit que de ne pas penser des statuts différents pour ce qu'on appelle parfois les confettis de l'Empire et c'est vrai que ce qui valait en 1946 qui a été faut-il le rappeler un peu imposé aussi à la France ce mouvement de décolonisation on va dire à mon avis ne vaut plus en ce début bien entamé d'ailleurs de 21ème siècle c'est c'est vrai qu'on parle beaucoup aujourd'hui d'autonomie on en parle en Guyane on en parle en Martinique on en parle en Guadeloupe souvent ça se heurte un peu aussi à l'idée d'indépendance quand on parle plus en Polynésie ou ce sont des territoires très autonomes est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu je pense ces termes ne veulent à peu près rien dire enfin en tout cas en droit l'indépendance en droit ça ne veut rien dire en économie par exemple oui l'indépendance c'est la situation d'un territoire qui serait indépendant économiquement l'autonomie c'est en droit la capacité de se doter de ses propres normes or quand on observe les territoires considérés les 11 territoires habités situés outre-mer à part la réunion si on accepte la réunion tous les autres territoires les 10 autres territoires ont déjà la capacité de se doter de leurs propres normes donc si on juge ça en droit objectivement ils sont déjà autonomes et donc je le dis à nouveau la question de l'indépendance ce n'est pas une notion à proprement parler juridique juridiquement qu'est-ce qui ferait ce serait la souveraineté c'est-à-dire par exemple la capacité d'avoir un siège à l'ONU voilà donc la souveraineté oui ça c'est une notion juridique ce qu'on observe quand même c'est que toutes les collectivités ou même celles qui ne sont plus des collectivités territoriales comme la Nouvelle-Calédonie tous ces territoires situés outre-mer sont en crise existentielle crise existentielle qui est interne mais qui est aussi dans leur rapport avec la République française avec l'Hexagone qui lui-même est en crise existentielle il y a d'ailleurs peut-être un lien un lien entre les deux crises c'est difficile de voilà la France a souvent voulu apparaître comme un modèle ce qu'elle a été ce qu'elle pourrait encore être dans l'avenir mais c'est difficile lorsqu'on est dans une telle crise politique aujourd'hui dans l'Hexagone on ne sait pas si lundi on ne va pas être dans une situation tout à fait inédite qui aurait d'ailleurs des répercussions importantes sur les outre-mer donc c'est difficile l'état central lui-même étant en crise de représenter un modèle enfin bon toujours est-il que tous les territoires situés outre-mer si on laisse de côté peut-être Saint-Pierre-et-Miquelon et éventuellement Wallis même s'il y aurait beaucoup à dire Wallis et Futuna tous ces territoires sont en crise existentielle pour les drômes départements et régions d'outre-mer ça s'est exprimé dans l'appel de Fort-de-France du 16 mai 2022 pour lequel on attend toujours une réponse le président de la république Emmanuel Macron a apporté un début de réponse plusieurs mois après mais il n'y a pas eu de suite il a envoyé des missionnaires dont on attend encore le rapport de la même manière qu'on attend encore le rapport je crois qu'il ne viendra jamais des missionnaires qu'il a envoyés en Nouvelle-Calédonie beaucoup à dire aussi d'ailleurs sur ce terme de missionnaire pour ces territoires enfin bon passons la Nouvelle-Calédonie chacun le sait dans ce territoire quand même 13 morts il faut toujours se mettre ça en tête avec le respect qu'on peut devoir aux victimes avant tout 13 morts Patrick Roger rappelait tout à l'heure la situation économique et sociale mais la situation humaine est catastrophique 13 morts dans un territoire je ne me rappelle plus 240 270 1000 habitants faites une règle de trois s'il y en a un incapable de la faire moi j'en suis totalement incapable il faudrait que je la fasse pour rapporter ça par exemple au nombre d'habitants enfin oui d'habitants de l'hexagone ça ferait sans doute plusieurs centaines ou milliers de morts je pense donc c'est un phénomène très important et qui touche voilà le coeur des familles je pense que tout le monde en Nouvelle-Calédonie doit connaître ou avoir entrevu ou être le cousin la cousine de quelqu'un qui a été tué ou gravement blessé donc c'est quand même une situation un peu tragique et moi je vais le dire à la Provençale ça me fend le coeur à titre personnel pour une raison précise c'est que ce territoire est extrêmement attachant je précise que je n'ai aucun lien d'intérêt financier ou familial quelconque avec le territoire mais c'est un territoire très attachant par sa richesse humaine voilà et tout cela aurait pu être évité vous rappeliez le rapport qu'avec Jean Courcial nous avons commencé à préparer à travers une série de missions en 2011 mais qui a été publié à la documentation française en 2014 dès cette époque enfin si on lit notre rapport entre les lignes comme je n'ai plus de mission officielle aujourd'hui du gouvernement je peux dire les choses clairement nous envisagions principalement deux solutions et nous pensions que pour des raisons juridiques l'une d'entre elles était préférable c'est celle qui a été évoquée tout à l'heure par Patrick Croget à savoir la pleine souveraineté avec un partenariat une situation qui avait été imaginée pour le Québec par exemple au Québec en 1995 il y avait eu un référendum en deux temps premier temps voulez-vous que le Québec reste un état fédéré du Canada ou qu'il s'en détache oui ou non si vous avez répondu non vous ne voulez pas que le Québec reste rattaché au Canada alors est-ce que vous approuvez le projet de partenariat entre le Québec c'était la deuxième question au référendum le projet de partenariat entre le Québec et le Canada ce qu'on appelle parfois la seconde de souveraineté c'est-à-dire que pendant une seconde ou quelques instants le territoire est pleinement indépendant et dans les secondes ou minutes suivantes il est pleinement souverain mais se lie par une convention où ce territoire ou ce territoire souverain qui pourrait bénéficier d'un siège à l'ONU etc. délègue un certain nombre des compétences qu'il pourrait exercer au Canada à l'ancienne entité centrale est-ce que cette solution indépendance à des partenariats de question est-ce que c'est toujours possible peut-être pas dans l'immédiat mais dans quelques années pour l'Université et comment est-ce que ça se passe est-ce qu'un accord de partenariat pour mettre tout le monde autour de la table tout le monde d'accord est-ce qu'il ne faut pas le préparer en amont pour que voilà pour qu'il y ait un après pas uniquement parce que c'était un peu ce qui était reproché à la réponse enfin au référendum oui non c'était qu'il n'y avait pas de lendemain pas d'anticipation est-ce que le préparer en amont est-ce que ça ne donnerait pas une anticipation en fait c'est prêt c'est prêt c'est-à-dire qu'on sait à peu près ce qu'on pourrait mettre dans une convention de partenariat c'est ce qu'on appelle parfois les compétences régaliennes c'est-à-dire qu'on n'imagine pas qu'un territoire donc de 270 000 habitants situé dans une région soumise à de fortes tensions géopolitiques le Pacifique Sud par exemple assume seul sa défense on pourrait penser qu'il serait souhaitable que la sécurité et l'ordre public continuent d'une manière ou d'une autre d'être assurés par une puissance qui pourrait être la France voilà même chose pour la justice et le respect des droits fondamentaux on peut se dire qu'il est préférable que dans un petit territoire où les conflits d'intérêts peuvent surgir à chaque coin de rue puisque tout le monde se connaît voilà on peut penser qu'il serait pas complètement indifférent d'externaliser la France sait faire ça mais elle l'oublie elle a ce type de rapport par exemple avec Monaco on oublie parfois que dans les années 60 a été conclue une convention avec Monaco Monaco est un état souverain on voit des athlètes aux JO un siège à l'ONU etc. mais Monaco sa justice sa défense une grande partie de son ordre public est assurée par la république française voilà on sait le faire et je signale en passant mais ça beaucoup ici le savent que c'est en réalité un modèle qui court dans tout le Pacifique Sud c'est à dire que dans tout le Pacifique Sud il n'y a que ça il n'y a que la France qui fasse différemment parce qu'elle elle se croit liée c'est très curieux cette histoire ça relève plus du mythe d'ailleurs elle se croit liée par une conception un peu jacobine mais qui n'interdit pas ce type ce type de lien la preuve elle l'a encore une fois avec Monaco pourquoi ne l'aurait-elle pas avec la Nouvelle Calédonie ou avec la Polynésie vous avez des états en Europe qui ont des relations plus malignes enfin plus malignes plus intelligentes je laisse de côté le cas bien connu de la Grande-Bretagne qui a des rapports de ce type à travers le Commonwealth et d'autres modes d'association de partenariat mais vous avez des cas qui sont un peu moins connus par exemple l'Espagne l'Espagne le modèle est assez simple il ne marche pas toujours mais il marche plutôt bien vous avez des communautés autonomes 17 vous avez une constitution nationale qui prévoit que pour chacune des communautés autonomes il y a quelque sorte une loi organique propre à chacune des communautés autonomes et ces communautés s'administrent vraiment librement y compris sur le plan politique elles ont la compétence en matière fiscale économique etc. en revanche tout ce qui est sécurité ordre public défense justice reste sous la tutelle de l'état central donc 17 communautés autonomes 17 statuts voilà si les Espagnols savent faire si les Britanniques savent faire et nous c'est très curieux c'est quasiment un problème sociologique et lorsqu'on avance ça on vous dit ah mais oui vous êtes indépendantiste comme j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises vraiment pour livrer le fond de ma pensée moi je suis très attaché à la république française à ses valeurs l'égalité la laïcité etc. et au principe d'indivisibilité de la république mais je pense que si on veut que tout ça ne casse pas précisément il faut être capable d'assouplir un peu le lien parce que vous le savez d'expérience quand je ne sais pas on tracte quelque chose avec un lien un lien dur ou alors relisons ensemble on pourrait le faire le chêne et le roseau voilà le roseau plie le chêne le chêne se brise et voilà et là effectivement la république française a une responsabilité dans cet effort d'imagination et en Nouvelle-Calédonie donc ce qui fend vraiment le cœur c'est que je crois que la majorité Patrick Roger a magnifiquement décrit la situation extrêmement complexe des 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 multiples camps où parfois vous avez seulement deux ou trois personnes dans un parti en réalité la plupart d'entre eux la très grande majorité d'entre eux sont d'accord sur une solution comparable simplement en Nouvelle-Calédonie à mon avis deux difficultés principales que les connaisseurs de sujets comme Patrick Roger les aperçoivent bien c'est une très grande difficulté à transformer la parole privée en parole publique qui est liée à l'histoire de la Nouvelle-Calédonie parce que parfois quand on dit publiquement ce que l'on pense dans son fort intérieur on se fait tuer c'est ce qui est arrivé à Jean-Marie Chibarou par exemple entre autres donc il y a un danger physique réel et puis il y a une question de culture aussi en particulier des canaques qui vont s'exprimer de manière différente de celle qu'on peut attendre dans le monde occidental donc c'est ça une difficulté à transformer la parole privée en parole publique et une autre difficulté je trouve c'est le rapport au temps c'est-à-dire que très souvent on oppose les canaques et la population d'origine européenne mais ce qui me frappe moi dans la différence la plus importante c'est le rapport au temps les canaques sont davantage sur un rapport au temps long donc il y a une difficulté à s'accorder et la république française elle-même on le voit bien dans les événements récents parfois ne fait rien pendant de longues années puis tout d'un coup veut accélérer pour des raisons qui sont des raisons de politique intérieure résultat de l'équation 13 morts quand même c'est pas et donc trouver le bon tempo beaucoup beaucoup de personnes en Nouvelle-Calédonie ont eu raison trop tôt ce qu'il faudrait éviter là c'est que d'autres regardant dans le rétroviseur aient raison trop tard et donc il y a une question d'accorder le tempo de la république française notamment le tempo juridique parce qu'il y a aussi des réalités juridiques qu'il faut prendre en compte le tempo de la réalité française enfin de la république française avec le tempo de la Nouvelle-Calédonie qui est différent des échéances électorales qui arrivent etc et c'est ce que j'apprécie à titre personnel dans la démarche qui a été entreprise par Gérard Larcher le président du Sénat Ayel Bronpivé la présidente de l'Assemblée nationale c'est-à-dire qu'ils ont commencé par dire on va prendre notre temps ils se sont comme l'ont dit un certain nombre de commentateurs assis sur la nat donc ils ont essayé d'engager un véritable dialogue alors j'espère que ça portera ses fruits mais voilà et moi pour ma part pour finir complètement excusez-moi je suis un peu long pour finir je pense qu'il faut vraiment faire appel à l'imagination Patrick Roger vient de proposer dans un texte dans un ouvrage qu'il a publié une solution possible qui est effectivement intéressante qui serait d'avancer les élections provinciales pour que cette question n'obscurcisse plus les esprits et ne conduise pas à extrémiser les positions puisque là les gens disent à peu près n'importe quoi même ceux qui ne le pensent pas c'est une solution possible moi je plaide mais tout ça n'est pas du tout incompatible pour que soit réunie une convention citoyenne enfin peu importe une commission vérité réconciliation c'est-à-dire en clair que l'on trouve un lieu de parole j'en reviens à la première idée la difficulté de transformer la parole privée en parole publique peu importe la façon dont on l'appelle mais un lieu où à la fois la population de Nouvelle-Calédonie puisse s'exprimer et s'accorder pour au final s'approprier des institutions qui correspondront à la réalité du territoire parce que c'est vrai que ce face-à-face entre partis politiques court après des postes à pourvoir est délétère parce qu'il extrémise les positions alors que ce ne sont pas les positions de la population j'ai beaucoup vu Patrick Roger à qui c'est peut-être une réaction ou une question à fin d'inomérat de toute manière non surtout ce que je retiens j'ai lu le rapport que vous aviez publié en 2014 ce que vous préveniez à ce moment-là que la pire des solutions serait un référendum binaire non préparé et ce que je déplore c'est que à ce moment-là effectivement la république n'a pas fait un geste c'est-à-dire que l'action politique n'a pas suivi il y a eu ces recommandations qui traçaient des pistes des voies de sortie et sur le plan politique vous n'avez pas du tout été entendu suivi par les actes y compris il y avait une autre mission d'Alain Grisna par la suite mais les politiques à ce moment-là ne se sont pas engagées et on s'est retrouvé effectivement en 2017 au pied du mur avec ces échéances de référendum qui étaient incontournables tout ça a conduit à hystériser les référendums on reproche parfois Emmanuel Macron la tenue de ces trois référendums mais il faut quand même expliquer lui rendre justice là-dessus il était tenu de les organiser dans un temps bref pour la question de la date du troisième référendum c'est une autre question mais il faut imaginer quand même trois référendums portant sur la même question et s'adressant au même corps électoral avec en plus une particularité en Nouvelle-Calédonie c'est que les statistiques ethniques sont permises en Nouvelle-Calédonie sur la base d'une déclaration et donc des articles ont suivi notamment par Patrick Roger montrant la superposition parfaite entre le vote par origine ethnique donc tous les ingrédients pour être simple c'est de l'Algérie ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé en Algérie et à l'exemple de ce qu'a été une décolonisation tragique selon le mot d'un historien une décolonisation tragique menée par la France tout ce qu'on peut souhaiter c'est que l'histoire ne se termine pas de la même manière sachant qu'en plus sur la question des crispations politiques et aussi des enjeux locaux qui se transposaient au référendum d'indépendance je crois que Alice avait une question oui vous parliez des exemples espagnols et monégasques notamment est-ce que selon vous la réflexion sur le statut de la Nouvelle-Calédonie doit être dissociée d'une réflexion au sens plus large sur la structuration économique du pays et des inégalités sociales tout est lié effectivement on ne peut pas on ne peut pas décorréler la réflexion là-dessus il faut surtout que les institutions soient adaptées au pays et qu'elles servent leur fonction c'est-à-dire le développement humain les institutions s'en fichent un peu je suis assez d'accord avec les détracteurs d'une réforme institutionnelle à tout prix mais à quoi servent les institutions elles ont une fonction sociale c'est le développement humain économique social et culturel aujourd'hui des institutions plaquées en Nouvelle-Calédonie dont on sait bien qu'elles ne conviennent plus à personne méritent qu'on les reconsidère mais pour ça il faut trouver une instance de discussion et c'est celle-là qui manque pour l'instant on voit bien que la confrontation entre deux camps fracturés entre eux où les rivalités de personnes sont exacerbées ne produira aucun fruit en revanche une association de la population et en particulier de la jeunesse de Nouvelle-Calédonie parce que quand on parle de l'avenir institutionnel d'un territoire il faut bien penser que l'avenir il n'est pas pour j'en parle d'autant plus tranquillement que voilà j'ai 58 ans donc encore un peu de temps devant moi mais pas pas des masses en tout cas l'avenir de la Nouvelle-Calédonie c'est pour les gens qui ont 20, 25 ans 30 ans aujourd'hui c'est pour eux que ce territoire doit être redessiné alors j'ai une question sur votre rôle à la fois sur la chaire Outre-mer à Sciences Po et aujourd'hui à l'INSP il y a quelque chose qui vous a tenu à coeur c'était de rapprocher ces deux grandes institutions des Outre-mer est-ce que comment est-ce que ça ça se passe comment est-ce que vous allez chercher des talents entre les Outre-mer moi ça part d'un constat très prosaïque c'est que très peu de gens dans les responsables publics politiques ou administratifs au plan national connaissent les Outre-mer ça c'est le constat de départ il y a eu une époque où c'était différent ici le lieu où nous sommes qui est chargé négativement et positivement il y a quand même un peu de positif je vais vous le dire le lieu où nous sommes donc ce sont les locaux parisiens de l'Institut national du service public anciennement l'ENA ces locaux parisiens mais le siège de l'INSP est à Strasbourg ces locaux parisiens sont l'ancienne école coloniale qui à partir de 1934 est devenue l'école nationale de la France d'Outre-mer et donc ça renvoie à la période coloniale donc pas la meilleure période mais quand même avec des aspects positifs je vous dis par exemple ici dans la formation de ce qu'on appelait les administrateurs coloniaux vous aviez des originaires des colonies par exemple on sait peu que Léopold Sédar Senghor enseignait ici un cours de civilisation africaine bon alors par Senghor ça doit être quand même assez sympa qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que les administrateurs coloniaux qui partaient avec leur casque colonial leur petit short qui montraient bien les jambes etc ils étaient formés c'était l'époque la France coloniale etc mais il n'ignorait pas complètement qu'ils allaient dans des territoires un peu différents où on parlait d'autres langues où on avait une autre culture si Senghor par exemple leur expliquait que la culture en Afrique était légèrement différente de celle qu'on a dans le 6ème ou le 7ème arrondissement de Paris ça apportait quelque chose et puis en réalité à un moment il n'y a plus aucune formation c'est-à-dire que le préfet qui part en poste à la Réunion à Mayotte le magistrat qui part en poste à la Réunion à Mayotte en Guadeloupe en Martinique rien mais rien 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 donc c'est partant de ce constat que je me suis dit qu'il fallait se saisir d'une perche c'est dans la loi égalité réelle pour les Outre-mer il existe un article 51 qui prévoit que l'État et les collectivités territoriales situées Outre-mer peuvent contribuer à la création de chaires d'excellence je suis parti de ce constat je vous signale en passant qu'aucune collectivité territoriale située Outre-mer jusqu'à présent ne s'est saisie de ce véhicule législatif qui existe depuis une dizaine d'années on pourrait tout à fait imaginer qu'en Martinique la CTM décide de créer en partenariat avec l'université de Martinique ou de Guadeloupe enfin ce qu'on voudra une chaire qui concerne l'économie mais vie chère elle peut être tout à fait thématisée effectivement pas de problème et donc parce que moi je vis ici je suis allé voir à l'époque le directeur de Sciences Po en lui disant ben voilà ce serait peut-être intéressant qu'à Sciences Po Paris puisque c'est souvent une première étape vers l'INSP ou des fonctions administratives voire politiques importantes aucun étudiant aucun élève passant par Sciences Po Paris n'ignore que Outre-mer il se passe des choses un peu différentes que les gens parlent d'une autre culture que le phénomène de l'esclavage a été profond qu'il marque encore ses sociétés etc. et donc j'ai incité à la création d'une chaire Outre-mer j'ai monté le projet mais comme je ne suis pas enseignant à Sciences Po Paris je ne suis pas en poste à Sciences Po Paris cette chaire est aujourd'hui pilotée par Martial-Foucault et je souhaiterais que sur cette question de la diffusion de l'enseignement sur les Outre-mer et dans toutes ses dimensions sociologiques historiques etc. je crois qu'ils ont bien progressé et je souhaiterais qu'elle devienne vraiment un lieu où pourraient se retrouver les ultramarins et donc à l'INSP là c'est l'échelon au-dessus j'essaye aussi dans la mesure du possible voilà de dire n'oubliez pas que les Outre-mer existent pour qu'il y ait aussi un phénomène un peu miroir de visibilité chaque année on l'ignore mais chaque année ici vous avez des personnes qui originèrent des Outre-mer qui réussissent le concours soit le concours externe soit le concours interne avec des parcours parfois extraordinaires je citais le cas en aparté d'une jeune femme qui s'appelle Karine Rivière je m'excuse je suis réunionnais elle est réunionnaise et tout ceci est pure coïncidence jeune femme d'origine modeste originaire de la Réunion repérée par ses professeurs à la Réunion envoyée ici dans des bonnes classes prépa elle réussit le concours de l'ENS l'école normale supérieure qui n'est quand même pas le plus facile qui existe dans la République française elle commence à travailler elle passe le concours interne de l'INSP elle réussit brillamment et elle se retrouve aujourd'hui là elle vient de sortir de la dernière promotion promotion Joséphine Baker et elle se retrouve aujourd'hui inspectrice des finances et ce sont des parcours magnifiques qui devraient être inspirants pour tous nos Outre-mer mais c'est vrai que si l'Outre-mer a davantage de place y compris ça ne doit pas être une place débordante non plus mais une sensibilité et bien ça jouera un rôle j'espère d'inspiration et de modèle pour les jeunes talents qui sont nombreux dans les Outre-mer et je précise aussi qu'un dispositif très important à l'INSP sont les concours talents avec ce qu'on appelle les prépas talents et que ce dispositif a été imaginé je m'excuse là c'est vraiment le hasard à la Réunion c'est un dispositif qui a été expérimenté à la Réunion pour la première fois généralisé à l'ensemble du territoire de la République il y en a un grand nombre maintenant y compris des prépas talents intégrés à l'INSP ces prépas talents regroupent des étudiants méritants ayant de très bons résultats et boursiers l'idée là de satisfaire à un objectif non seulement de diversification géographique mais aussi de diversité sociale super merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions on rappelle que vous êtes le président du conseil d'administration de l'INSP et je m'excuse auprès de mes confrères parce que nous avons un peu dépassé le temps imprévu donc on ne va pas pouvoir faire de débat du mois ce mois-ci et on va accueillir notre journaliste Charles Baudry Charles bonjour alors Charles on l'a déjà dit on n'a pas l'habitude de te voir devant la caméra plutôt derrière la caméra et justement c'est pour ça que je vais vous présenter l'image du mois voilà c'est ça alors du coup l'image marquante du mois et Aline l'a rappelé en début d'émission c'est sans aucun doute cette vague rouge qui a déferlé dans la capitale les 3 et 10 novembre dernier où durant deux dimanches consécutifs plusieurs milliers de personnes ont marché à Paris de Danfer-Rochereau jusqu'au ministère des Outre-mer en tout cas aux plus proches puisque l'accès était restreint pour donc dénoncer la vie chère dans les territoires ultramarins un mouvement qui a été initié par plusieurs associations ultramarines qui ont réussi à mobiliser une foule rarement vue dans la capitale pour un rassemblement ultramarin parmi les figures de proue de ces marches on retrouve Rodrigue Petiteau Haute-Goussard et Gladys Roger les militants du Airprag Martinique qui avaient fait le déplacement à Paris avec un message clair la vie chère en Outre-mer est devenue insoutenable cette mobilisation a rassemblé plusieurs milliers de personnes dans la capitale dont certains sont venus de toute la France métropolitaine alors depuis comme l'a rappelé Aline un accord a été signé sur plus de 6 000 produits et ce mercredi donc 27 novembre le groupe socialiste est apparenté de l'Assemblée nationale a proposé donc une série de propositions de lois dans le cadre de la journée d'initiative parlementaire du 12 décembre prochain et donc parmi ces textes une proposition de loi portée par la députée Béatrice Bellet visant à lutter contre la vie chère donc voilà à suivre en tout cas mais en tout cas cette image du mois c'était donc cette manifestation parisienne et Charles on a fait de très belles photos c'est impressionnant et ça rappelle en fait l'influence et le poids de la communauté antillaise et réunionnaise aussi à Paris en Inde de France et en France en hexagonale en général qu'on oublie souvent avant de se quitter un petit tour de table de vos coups de coeur et de vos coups de gueule on va commencer par Patrick alors un coup de coeur et un coup de gueule parce qu'impossible allez les deux de ne pas évoquer Mayotte ce territoire aussi attachant que désespérant pour lequel il y a toutes les raisons de pousser autant de coups de coeur que de coups de gueule un coup de coeur d'abord je voudrais rappeler pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore vu le magnifique film de Manuel Shapira Tropique de la violence adapté du livre de Natacha Apana c'est le premier long métrage tourné à Mayotte dans des conditions totalement invraisemblables avec des jeunes acteurs issus des bidonvilles de ce département qui cumule toutes les détresses il y a été projeté en février 2022 quelques semaines avant sa diffusion dans les salles métropolitaines il a récemment été diffusé à la télévision à voir et à revoir mais coup de gueule aussi parce que puisqu'on parle des jeunes à Mayotte on ne peut ignorer les violences dont ils sont victimes et notamment les violences sexuelles deux chiffres pour permettre d'appréhender l'ampleur du désastre au niveau national il apparaît d'après des statistiques récentes que 10% de la population a été victime d'inceste ce qui est énorme à Mayotte ce pourcentage s'élève à 35% ces derniers jours une délégation de jeunes maorais accompagnée par l'association Akiza Wanatsa des droits de tous les enfants en Chimaorais était à Paris pour le premier forum international de l'enfance organisé par l'UNICEF elle a été reçue à l'Elysée et au Sénat alors simplement à l'adresse des responsables politiques que cette démarche ne reste pas sans effet merci Patrick Wallis alors deux petits coups de coeur pour du foot précisément déjà ce week-end c'est important c'est la coupe de France il faut le savoir les clubs ultramarins sont aussi engagés dans la coupe de France il faut en parler ce week-end donc petit coup de coeur pour l'AS Dragon qui a quelques semaines éliminé le club d'Avranche en Normandie qui est donc passé qui s'est qualifié pour l'huitième tour le match pour le le septième tour en fait si vous voulez tout savoir c'était l'AS Dragon qui recevait les Normands d'Avranche cette fois c'est l'AS Dragon qui va se déplacer en Normandie pour affronter Diffkabour le club Diffkabour qui est en National 3 les Polynésiens avaient demandé à ce que le match soit programmé en début d'après-midi on peut comprendre aussi pour des questions forcément climatiques finalement le match va être programmé à 20h donc ça c'est pas c'est pas forcément ça va piquer un petit peu donc c'est à suivre ce samedi soir autre petit coup de coeur on en parlait tout à l'heure en préparation de cette émission c'est la coupe du monde de foot en zone Océanie c'est important le prochain match en zone Océanie va affronter deux clubs ultramarins la Nouvelle Calédonie contre Tahiti le vainqueur de ce match affrontera le vainqueur de la Nouvelle Zélande Fidji une place importante pour la prochaine coupe du monde de foot qui aura lieu aux Etats-Unis au Canada et au Mexique été 2026 on est bien d'accord ce sont des matchs de qualification des matchs de qualification évidemment et sur le match qui se joue ce week-end entre l'AS Dragon est-ce que tu as un pronostic ? alors allez on va dire que l'AS Dragon va s'imposer au tour but d'accord jusqu'au bout du suspense et d'ailleurs j'en profite avec TNTV a priori on va partir en Normandie donc on va rester toute la nuit là-bas et voilà donc ça va être une belle soirée je pense bien le bonjour au jour de l'AS Dragon il y a aussi la Guadeloupe qui joue dans l'Est et RCI il sera aussi quand on parle des 8ème tour de la Coupe de France il y a des clubs outre-mer il y en a d'autres qui sont engagés Aline ah mon coup de coeur moi j'en ai un mais c'est pour la ville de Montrouge qui a annoncé le week-end dernier qu'elle allait renommer son poste de police municipal au nom de Clarissa Jean-Philippe parce que Clarissa Jean-Philippe c'est la policière municipale martiniquaise qui a été tuée il y a bientôt 10 ans ça fera 10 ans le 8 janvier prochain et donc la municipalité va voter ce souhait en conseil municipal très rapidement il n'y aura pas d'opposition et ça devrait être inauguré le 8 janvier prochain donc forcément c'est un coup de coeur pour la ville et ça permet aussi d'avoir une poursée pour la maman de Clarissa Jean-Philippe Marie-Louise Jean-Philippe qui est décédée il y a peu donc elle aurait en tout cas apprécié ce geste de la ville qui n'oublie pas sa fille et ses collègues d'ailleurs non plus ne l'oublient pas donc ça c'était mon coup de coeur du mois et que je partage je connais bien mon religion je savais que ça te ferait plaisir pour ma part j'ai un coup de coeur c'est l'association Manu Manu donc pour oiseaux SOP Société d'ornithologie en Polynésie qui a reçu 8 millions plus de 8 millions d'euros de l'Union Européenne et de l'Etat pour la préservation des espèces d'oiseaux endémiques en Polynésie qui sont leur population ont été décimées par plusieurs facteurs l'activité humaine l'introduction de nouvelles espèces je pense aux animaux domestiques tels que les chats et aussi les rats et voilà c'est bien aussi de parler de ces espèces parce qu'on des oiseaux endémiques comme ça on en retrouve dans tous les territoires et c'est vraiment des espèces très fragiles et qui sont uniques au monde l'espèce la plus menacée de France se trouve sur l'île de Fatouhibao je l'ai appris grâce à nos partenaires de radion 19 individus de monarques qui restent sur l'île de Fatouhiba donc en espérant que ce coup de pouce bienvenu permette de sauvegarder les espèces quant à moi il est l'heure de sonner à la fin de cette émission merci à tous d'avoir répondu présent merci encore une fois au président du conseil d'administration de l'institut national du service public d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir accueillis au coeur de ces locaux on se retrouve le mois prochain d'ici là reste connecté sur Outremer 360 Merci à très bientôt Merci Merci beaucoup Merci